Bonjour et bienvenue sur la version 1.5.0 de Anthem et l'arrivée de la saison des crânes. En premier nous allons parler vite fait de cette nouvelle version, bien entendu le lien sera dans la description. Il y a pas mal de fixes et d'ajustements par rapport aux armes et aux chavelins, donc je vous invite à directement aller voir ça vous même. Par contre la note la plus importante reste l'arrivée du démantèlement massif. Nous l'avons enfin eu donc vous avez la possibilité maintenant de démanteler en masse après une expédition et aussi dans la forge. Le système est très bien fait et il est exactement comment je l'avais demandé. C'est à dire que vous pouvez sélectionner tous les objets avec une simple touche et puis désélectionner les objets à garder, ou appuyer sur une touche et tout sera démantelé immédiatement. A noter aussi que les menus, que ça soit en forge ou après une expédition, ne lagent enfin plus du tout. Même si vous avez 50 objets à démanteler, il n'y a plus aucune pause, pareil quand vous changez de javelin en forge ou changez d'équipement. Enfin si vous jouez à Anthem vous savez de quoi je parle, donc une très 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 bonne chose niveau des menus. Le mois d'octobre veut aussi dire le mois d'Halloween et Anthem apporte aussi sa dose de frissons. Donc nous avons l'arrivée de la saison des crânes. Comme vous pouvez le voir Fort Arc 6 a quelque peu changé, je vous laisse admirer. L'arrivée de la saison des crânes. Il y a aussi des nouveaux ennemis ou plutôt des re-skins d'ennemis qui sont aussi de sortie. Ils portent tous des crânes que ça soit Élémentaire, Scar ou même Ursix. Ce n'est pas tout, il y a aussi des nouveaux événements en partie libre qui sont au nombre de 4. Il faut en premier compléter 3 de ces événements pour débloquer le dernier. Ces événements sont complètement nouveaux, certains plus intéressants que d'autres. Mon préféré restera celui de la grotte sans lumière où nous devons transporter une torche pour rester en vie. L'ambiance est assez réussie, encore une fois je vous laisse un petit passage. Porte ça pour te protéger. Le brasier crée une zone sécurisée. J'ai déjà mis à l'intérieur. J'ai jamais vu le faire. J'ai jamais vu le faire. J'ai jamais vu le faire. Pour ce qui est du dernier événement, attention spoiler, vous serez dans une sorte de ville flottante d'escar avec des objectifs à compléter. Un des objectifs intéressants reste le fait de devoir gravir le haut des bâtiments sans pouvoir voler avec un risque de chute mortelle. Assez nouveau pour Antenne. Il y a aussi le magasin qui fait son retour avec des nouveaux cristaux et des nouveaux coffres de guerre. Il y a un coffre en particulier qui est assez intéressant et c'est le coffre de légendaire qui contient uniquement et strictement que des équipements et des armes légendaires. Ces 10 légendaires semblent être le nouveau équipement en date du cataclysme de Vara, donc tout ce qui est e-level niveau 80. En parlant du cataclysme, il est bel et bien de retour mais il a quelque peu changé. Il y a seulement 3 événements et vous ne commencez pas du tout au même endroit. Les ennemis sont aussi complètement différents, vous allez devoir combattre des scars cette fois-ci, qui peut rendre la chose un peu plus difficile que précédemment. Par contre, déception sur le boss, il est toujours le même, donc Vara Brog. Ceci va donc conclure les nouveautés qui tournent autour de Anthem. C'est une bonne mise à jour avec un événement saisonnier plutôt sympathique. J'espère que Bioware va encore aller plus loin. La seule chose que je regrette serait le manque de nouveaux boss et peut-être la facilité des événements en partie libre. Mais au final, cela reste plutôt positif. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. Rappelez-vous de vous respecter les uns les autres dans les commentaires et je continuerai à couvrir de loin ou de près Anthem. Petite info au passage, si vous voulez voir plus de vidéos sur Anthem, je vous invite à regarder la playlist. Et si vous êtes intéressé à revoir des jeux d'horreur, je stream strictement des jeux d'horreur pour le mois d'octobre sur Twitch. Les liens sont dans la description. Encore merci et à la prochaine. Ciao ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada